A Diyarbakir dans le Sud, leur rôle n'a pas encore été clairement défini, mais ils sont d'abord et avant tout le symbole de la participation de la France dans la région. Bertrand Hadet. 14 chars Leclerc débarquent du cargo Fastaro sur le port de Beyrouth. Au sein de la Finule, pour la première fois, ils vont arborer les couleurs de l'ONU. C'est leur deuxième mission à l'étranger après le Kosovo, il y a 7 ans. A bord, avec eux, un armement tout aussi dissuasif. 45 blindés légers, des blindés lourds, 95 camions et 4 puissants canons de 155 mm. Autre élément clé d'un dispositif qui répond aux exigences de la force multinationale sur place. Le contingent français qui arrive avec des matériels modernes, adaptés, est équipé pour jouer tout son rôle au service de la consolidation, de la cessation des hostilités et de la paix. Tout son rôle pour aider l'armée libanaise à achever son déploiement au sud du pays. Car même si leur mission est une mission de paix, les militaires français auront le droit de recourir à la force. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé Michel Lalliomari aux 230 soldats qui se sont envolés de Roissy. Les gens doivent savoir que s'ils s'en prennent à nos militaires, et bien ceux-ci auront les moyens de reposter. Je pense que c'est un élément dissuasif aussi très important. Ces militaires ne seront donc pas là pour faire de la figuration. Ils comptent bien faire respecter la résolution 1701 de l'ONU. Au total, 2000 hommes seront déployés au Liban Sud d'ici la fin du mois d'octobre. Tout à l'heure, Kondé Oly-Saraïs remerciait la Syrie pour l'efficacité.